Alors que la diffusion de The Walking Dead, Daryl Dixon a commencé dimanche 10 septembre aux Etats-Unis, Diane Kruger a posté un émouvant message, ainsi qu'un selfie en amoureux, sur son compte Instagram pour soutenir son fiancé Norman Reedus. Norman Reedus et Diane Kruger s'étaient rencontrés sur le tournage du drame Sky en 2015. Mais, à l'époque, la star d'origine allemande était en couple avec Joshua Jackson. Après plus de 10 ans de vie commune, le couple s'est séparé. Si l'acteur canadien a refait sa vie dans les bras de la comédienne Jodie Turner-Smith, vue dans Anne Boleyn, Diane Kruger, de son côté, a officialisé sa relation avec Norman Reedus, principalement connue pour son rôle dans la série The Walking Dead, dont les derniers épisodes sont enfin disponibles sur Netflix. Et Norman Reedus peut compter sur le soutien indéfectible de sa bien-aimée, qu'il a récemment félicité pour tout son travail dans le spin-off de la série culte. C'est un grand jour pour ce gars, Diane Kruger est à fond derrière son compagnon Norman Reedus le 10 septembre marqué un jour spécial pour les fans de The Walking Dead puisque la chaîne américaine IMC a diffusé le premier épisode du spin-off The Walking Dead, d'Ariel Dixon, dans lequel Norman Reedus a repris son rôle. Une fierté pour Diane Kruger, qui a posté un message émouvant sur son compte Instagram pour soutenir son fiancé. C'est un grand jour pour ce gars. Je suis fier de toi et de tout ton travail, a-t-elle écrit en légende d'un selfie. Pour rappel, ce nouveau spin-off de The Walking Dead suit Daryl Dixon, qui s'échoue sur un rivage en France. Celui-ci peine à comprendre comment il y est arrivé et pourquoi. Tout en cherchant un moyen de rentrer aux Etats-Unis, il découvre un pays brisé, mais résilient. The Walking Dead, d'Ariel Dixon, ou voir le spin-off avec Norman Reedus en France ? Annoncé il y a presque deux ans, le spin-off The Walking Dead, d'Ariel Dixon est diffusé dès ce dimanche 10 septembre sur IMC et IMC Plus aux Etats-Unis, à raison d'un épisode par semaine. Si de nombreux téléspectateurs français s'attendaient à ce que la chaîne OCS Choc diffuse la série dérivée, ce ne sera finalement pas le cas. La chaîne ainsi que Canal Plus et Prime Vidéo ont d'or et déjà annoncé qu'ils ne la diffuseraient pas. Une terrible nouvelle pour les fans qui n'espéraient qu'une chose, suivre les nouvelles aventures de Daryl Dixon, le bad boy au grand cœur. Article écrit en collaboration avec Symedia Lé Sous-titrage ST' 501